Il ne suffirait de presque rien pour changer le destin. Il ne suffirait de presque rien, l'inclusion est un son. Ici, c'est le Centre Social et Culturel Raymond IV, Alliance et Culture. Donc c'est un centre social avec différentes actions. Qui doit donner le ton. Bonjour et bienvenue à tout le monde. C'est une grande joie de pouvoir partager ce temps de rencontre avec nos invités qui viennent du Centre Social Raymond IV. Depuis combien de temps connaissez-vous, fréquentez-vous le centre ? Par exemple, vous ? A peu près 4 mois. 4 mois. Et vous, par exemple ? Un mois. Et vous ? 3 ans. A peu près 3 ans aussi. Donc vous êtes les deux habitués. Et vous ? Depuis avril 2012, je travaille là-bas. Combien de fois par semaine venez-vous ? Le mercredi. Vous travaillez ensemble sur le même projet ou pas ? Alors les projets, ça peut être les séjours, ça peut être les activités que tu viens de l'accompagnement scolaire ou sur l'espace jeune, des choses comme ça. En termes d'accompagnement scolaire, est-ce que vous êtes impliquée ? Est-ce que vous accompagnez quelqu'un ou vous êtes accompagnée ? Pour l'aide de devoir. Vous aidez quelqu'un à faire les devoirs ou quelqu'un vous aide ? Non, quelqu'un m'aide. Et par exemple, pour quel type de devoir ? En Marthe ? En mode, français, anglais. Ça se passe très bien comme moi ? Ça se passe très bien. Très bien. Donc vous y allez avec plaisir ? Oui. Et vous, c'est pareil ? Oui, moi aussi, je viens pour l'aide aux devoirs. C'est moi la coordinatrice. En fait, c'est des bénévoles qui interviennent, qui aident les enfants dans la méthodologie, la compréhension et c'est une aide plus ou moins individuelle parce que c'est un bénévole pour un ou deux ou trois enfants au maximum sur l'année avec un suivi et aussi des ateliers culturels et des jeux éducatifs. C'est des enfants de l'école primaire, collège et lycée. Et donc pendant l'été, est-ce que vous continuerez à fréquenter le centre ou bien est-ce que vous prendrez des vacances ou qu'est-ce que vous avez envisagé pour l'été, par exemple vous ? On va faire des séjours. On va partir à la mer et des choses comme ça. Où est-ce que vous rencontrez dans le cadre du centre des personnes handicapées ? Oui, il y en a sur la campagne non-scolaire. Il y a des enfants qui... Et oui, qui viennent aussi au séjour famille. D'accord. Oui, aussi, dans les séjours famille. Les personnes handicapées que vous rencontrez, ce sont des personnes qui se déplacent au fauteuil roulant, des personnes aveugles. En fait, ils sont comme nous. C'est juste un mode dans leur cerveau. En fait, ils sont dans un autre mode. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Et comment, par exemple, vous avez fait leur rencontre ? C'est au centre que vous les avez rencontrés ? Oui. Et est-ce que vous avez de bonnes interactions ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous communiquez avec ces personnes ? En fait, la personne que je connais, en fait, comment dire, on n'est pas vraiment trop attaché. C'est juste qu'on s'est dit bonjour, mais elle ne me parle pas trop. La patate fausse, on connaissait sans doute, j'imagine. Oui. L'accompagnement scolaire, on a eu des jeunes qui ont de l'autisme. Et donc, sur les séjours famille aussi. Et des enfants, en fait, on ne connaissait pas forcément leur pathologie. Une jeune fille qui venait, Alexandra, qui est autiste, oui. Un autre garçon qui est venu sur le séjour famille avec toutes les autres familles. Et ça s'est très, très bien passé. En fait, lui, il était très heureux de pouvoir partir avec tous ses frères et soeurs comme les autres et les autres parents. Si je peux vous dire quelque chose, moi aussi, je suis autiste. Sauf que quand j'avais votre âge, quand j'étais plus jeune, il n'y avait malheureusement pas de centre, un peu comme le vôtre. Donc, je devais tenter de me débrouiller par moi-même. Ce n'était pas forcément facile. Mais je suis très content de voir qu'il y ait aujourd'hui des centres qui permettent d'aider, par exemple, pour les devoirs. Ou d'aider pour la vie sociale, voyez, pour voyager. Quand on est, par exemple, en fauteuil roulant, qu'on est autiste, est-ce qu'à votre avis, c'est difficile de partir en vacances, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Pour eux, je crois que c'est dur. À votre avis, qu'est-ce qui bloque ? En fait, pour eux, je crois que c'est le regard des gens, c'est les critiques. Mais après, normalement, pour eux, ils s'en fichent. Mais ça peut quand même blesser, non ? Quand on fait l'objet de moqueries, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple ? Rien. Non, vous n'avez pas été victime de harcèlement, par exemple ? Si, mais non, enfin, j'en ai essayé, mais moi, je serais fausté, quoi. Dites-moi, par exemple, est-ce qu'il y a une histoire que vous souhaiteriez partager avec nous ? Par exemple, une expérience de harcèlement que vous avez surmontée, non ? Ce n'était pas pour moi, mais j'ai une amie qui se faisait harceler. Et tellement qu'elle en avait mort, elle commençait à se trancher avec des lames et tout. Et un jour, elle est venue me voir et il y avait un groupe de filles. En fait, les filles, c'était mes amies. Mais je ne savais pas que c'était ces filles-là qui la harcelaient. Maintenant, elle a encore en vie, mais quand je l'ai vue rentrer chez elle, je ne sais pas si elle était triste ou elle était faible, mais elle était vraiment fatiguée. Et ça faisait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand vous dites faible, triste, est-ce que vous pensez que c'était de la dépression ? Je crois que c'est ça. Mais avant, je ne me posais pas la question. Je pensais juste qu'elle était fatiguée, elle me parlait de suicide souvent. Et un jour, je l'ai vue chez elle. J'étais partie chez elle pour... Parce qu'en fait, sa mère m'avait appelée. Je suis partie chez elle et tout. Je suis rentrée dans sa chambre et je la voyais en train de se... Et elle m'a raconté l'histoire. Elle m'a dit que c'était ces filles-là qui la harcelaient. Parce qu'en fait, ce n'est pas une fille qui sait se défendre. Quand on la harcèle, quand quelqu'un l'insulte, elle ne va rien dire. Du coup, à chaque fois, à chaque fois, elle m'a dit que ça a commencé depuis la primaire. Donc un harcèlement qui dure depuis des années. Longtemps, mais moi je n'étais pas au courant. Des années et personne n'est au courant. Non, elle n'a dit à personne. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire si, par exemple, on apprend qu'un ami, une amie et rejeté, maltraité depuis des années. On frappe les personnes qui la harcèlent. Peut-être qu'il y a d'autres, mais on peut... On appelle le 119. Peut-être que le centre, Raymond 4, peut vous aider aussi, non ? Si vous en parlez, par exemple, avec vous. Non, ça peut... On pourra trouver des solutions. À titre personnel, je ne pense pas que frapper les gens, que ce soit la meilleure façon, la plus efficace. Et dites-moi, on a parlé de dépression. Lorsque pendant quasiment toute sa vie, on est rejeté, lorsqu'on se moque de nous, qu'est-ce que ça va produire à long terme ? Comment est-ce qu'on va... Le manque de confiance. Voilà, le manque de confiance en soi, quoi. Et justement, je pense que quand on a une différence, quand on est handicapé, quand on a peut-être des origines sociales, géographiques différentes, peut-être qu'on peut beaucoup manquer de confiance en soi, non ? Est-ce que vous avez eu déjà l'impression de manquer de confiance en vous dans telle ou telle situation ? Non, mais je me rappelle, jusque-là, en fait, depuis que je suis au collège, tout le temps, je me fais critiquer, tout le temps, les gens me jugent et tout. Mais en même temps, je m'en fous parce que je sais comment je suis. Alors, je n'ai pas envie de montrer comment je suis. Vous avez déjà, je dirais, une force intérieure tout à fait saisissante. Mais il y a beaucoup de personnes qui, je dirais, ont du mal à franchir ce cap-là, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait aider ces personnes pour se construire une estime de soi, une confiance en soi ? Il va lui parler, lui l'aider. C'est ça. Il va lui donner la force. C'est ça. Bravo. C'est peut-être ça ce qu'il faudrait faire. Oui. Voilà. Donc, peut-être qu'on pourra vous employer très prochainement. Mais reparlons, si vous voulez, des vacances. Il y a une grande problématique dont vous avez sans doute entendu parler. C'est quelles vacances pour les personnes handicapées, quoi. Beaucoup de familles qui ont un enfant, un jeune handicapé se posent cette question. Où est-ce qu'on pourra partir, quoi. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à des activités d'une association qui oeuvre dans le domaine des vacances pour les jeunes handicapés ? Ben oui. Oui, ça pourrait être une belle expérience, non ? Ça peut être aussi une belle façon de passer ses vacances que de les passer à quelqu'un qui est exclu. Elles, en fait, elles vont partir sur des séjours pendant les vacances. Donc, on va aller au Cap-Ferré pendant une semaine. On va aller à Quillan. Et on va faire aussi un minicamp dans les cabanes, dans les arbres, sans électricité, sans réseau, etc. Pour les couper un petit peu de... Dans la nature. Dans la nature, complètement dans la nature. Alors, tous ces projets, justement, par rapport à la confiance en soi, ce qui va les accompagner, c'est un petit carnet de voyage avec le thème un petit peu « Quel est mon super pouvoir ? » C'est-à-dire comment je suis avant de partir en séjour, ce que je suis, toutes les peurs que j'ai, les craintes, les envies. Et à la fin, en fait, parce que tous les jours, ils rempliront ce petit carnet. Et comment je me retrouve à la fin ? Parce que l'idée, justement, c'est de travailler avec elles sur la confiance en soi. Et donc, quel est votre super pouvoir ? Ben, en fait, le courage. Ah, mais ça, c'est peut-être le plus important de tous les super pouvoirs. Et ce courage, qu'est-ce qui vous permet de faire ? Par exemple, quand j'ai peur de quelque chose, ben, je m'affronte, j'essaye de ne plus avoir peur. Et par exemple, si vous voyez une personne handicapée, est-ce que vous avez peur ? Non. Non, ben, voilà. Et avant de partir en voyage dans un lieu inconnu, en fin fond de la forêt ? Non. Bravo. C'est un très joli super pouvoir. Et vous savez quoi ? Quand on n'a pas peur, on fait des rencontres extraordinaires dans la vie. Et c'est comme ça qu'on a des moments très forts et qu'on retiendra toute sa vie, quoi. Et vous, quel est votre super pouvoir ? Moi, j'en ai aucune idée. Mais si, je suis sûre que vous en avez. Est-ce que, par exemple, vous aimez pratiquer un sport ? Oui. Lequel ? Le ski. Le ski, ben, bravo. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous faites comme sport, quand il n'y a pas de ski ? Ben, avant, je pratiquais la danse classique. Oui. Là, j'ai arrêté. Et ben, là, quand je pouvais reprendre le sport, j'aimais bien faire de la boxe. Très bien, très bien. L'un de mes meilleurs moments, à titre personnel, j'ai pu rencontrer toutes sortes de champions handisports, comme on dit, en ski. Est-ce que vous savez ce que c'est le handisport ? C'est le sport des personnes handicapées. Quand il y a les Jeux olympiques, donc, il y a toujours aussi les Jeux qu'on dit paralympiques. Donc, les Jeux olympiques pour personnes handicapées. Et donc, j'ai pu rencontrer un certain nombre de champions de ski, par exemple, des médailles d'or, etc. Moi, ça m'impressionne toujours parce que je suis totalement nul, quoi, en la matière. Donc, bravo à vous. Et vous, quel est votre super pouvoir ? En fait, comment dire, en moi, j'arrive à gérer ma peur. Ça, c'est bien, ça. Mais je crois que vous en avez aussi un deuxième, que vous savez aller vers l'autre. Ça m'a beaucoup impressionné, ce que vous avez dit il y a quelques instants. La confiance ? La confiance. Comment est-ce qu'on peut faire confiance ? À qui est-ce qu'on doit faire confiance ? En fait, à ce moment, maintenant, on peut faire confiance à personne. Oui. Parce que maintenant, ils ne sont pas comme avant. Oui. Mais on peut faire confiance à nos parents, à la famille. Les personnes qui sont proches de nous, qui pensent à nous. Oui. C'est la personne la plus importante. Et donc, vous rencontrez quelqu'un et vous voyez si vous pouvez faire confiance en cette personne ou pas. Vous avez... Mais avec le temps. Avec le temps. Avec le temps. Et pas vite fait. Oui. Ce sont des paroles de sagesse. Moi, mon problème, c'est que je faisais confiance à tout le monde. Moi aussi. Et je me faisais avoir. Oui, moi aussi. Moi aussi, ça vous est arrivé. C'est pour ça, maintenant, je regrette d'avoir fait confiance à n'importe qui. Oui. En fait, juste le voir deux secondes, sinon je les fais confiance. Oui. Et après... Oui. Et tant qu'on peut faire confiance, par exemple, vous avez dit à votre femme, à un ami, à des amis. Dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un ami ? Est-ce que vous pourriez nous définir, nous dire, à votre avis, qui est un ami pour vous ? C'est une personne qui pense à nous, c'est une personne qui soit toujours présente pour nous. Oui. C'est une personne qui soit heureux ou malheureux. Oui. Et nous aide. Ah, ça, c'est génial. C'est ça, un ami. Vous l'avez résumé en une phrase. C'est très impressionnant. Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens autistes, c'est très compliqué de savoir qui est un ami et qui ne l'est pas. Donc, si, par exemple, un enfant autiste entendait votre définition de qui est un ami, ça l'aiderait beaucoup. Je suis convaincue que dans beaucoup d'associations liées à l'inclusion, liées à l'autisme, vous pourriez aussi avoir un fabuleux job. Voyez ? Donc, voilà, ça, c'est vraiment bien. Et vous, quel est votre super pouvoir ? J'en sais rien. Ah, je suis sûre que vous en avez. Est-ce que vous aimez faire quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur ? Vous n'avez pas de pratiques sportives, non ? J'en ai plus. Et qu'est-ce qu'avant, vous faisiez ? Du honte. Mais c'est bien, le honte. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire aussi ? Rêve-moi un instant. Quels seraient vos rêves d'avenir ? Quitter la France. Ah, très bien. Vous aimeriez voyager. Et dans quel pays est-ce que vous aimeriez aller ? Aux États-Unis. Ah, ça, c'est bien, ça. Est-ce que vous êtes déjà allés par là-bas ? Non. Ah, mais voilà, fabuleuse découverte. La découverte par les voyages. Je crois qu'il y a un thème commun qui rassemble un peu tout ce que nous avons dit. C'est peut-être cet accueil de la différence. Il y a des gens différents à cause de leur handicap. Il y a des gens différents par leur origine personnelle, géographique. Moi, mes parents venaient d'Europe de l'Est. Et donc, on a un terme un peu savant pour désigner cette capacité à accueillir toutes les personnes. On parle d'inclusion. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme d'inclusion ? Je l'ai déjà entendu, mais je ne vois pas c'est quoi. Non, mais c'est vrai. Je l'ai entendu, mais je ne vois pas c'est quoi. En fait, c'est un mot très compliqué, mais pour des choses très simples que vous pratiquez au quotidien. L'inclusion, c'est tout simplement que chacun ait sa place. Et donc, si on se retrouve ici, on est tous, toutes différentes. C'est qu'il n'y a pas de séparation entre, par exemple, telle personne et puis le reste. Donc, ce terme d'inclusion, c'est peut-être ce que nous pouvons essayer de faire, de construire. Et je crois que le centre le construit déjà. Que cette mission d'inclusion, peut-être l'un de nos objectifs, les rencontres que l'on retient le mieux, celles qui nous marquent le plus dans la vie, ce sont les rencontres de gens différents. Quand on voyage, par exemple, on arrive dans un pays qu'on ne connaissait pas. Là, je crois qu'on passe de bons moments. Ou alors, lorsque, par exemple, on passe du temps avec des gens vraiment différents, en fauteuil roulant, etc. des personnes aveugles, voyez ? Donc, ce sont de belles expériences que vous pourrez vivre. Du moins, je vous le souhaite. En tout cas, vraiment, merci. Merci à tout le monde. C'était un très chouette moment pour moi. Et j'ai beaucoup appris de votre vision du monde, de vos super pouvoirs. Je pense qu'elles avaient des questions aussi à vous poser. Ah, par contre. Comment ça se passe pour vous, les relations amoureuses ? Alors, en fait, je vis seul, moi. Mais après, j'allais dire, chez les autistes, c'est un long et compliqué apprentissage. Mais à titre personnel, je ne me sens pas trop concerné. Mais par contre, oui, c'est vrai que les relations amoureuses pour des personnes handicapées, c'est tout un sujet assez compliqué, quoi. Et oui. En fait, je connais... En fait, il y a deux personnes sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une fille, elle est handicapée. Oui. Mais en fait, à la fin, elle avait trouvé, comment dire, l'homme de sa vie. Oui. Tout à fait. En fait, ça ne veut dire pas que tu es handicapée, que tu ne peux pas trouver une personne. Oui, c'est vrai. On peut se trouver. Oui. Oui. Tout à fait. Vous savez, c'est justement... On parlait d'inclusion ou alors d'exclusion. Et donc, dans le cas du handicap, là aussi, il y a une forme d'exclusion qui peut être très forte. Je crois qu'on soit autiste ou non autiste, qu'on soit de je ne sais quel pays, on habite dans le même monde. Mais simplement, on le perçoit autrement. Rencontrer des personnes handicapées, ça permet de voir à quel point le monde peut être intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de façons de percevoir le monde. Je vous souhaite, à titre personnel, de pouvoir faire le plus grand nombre possible d'expériences dans la vie. En tout cas, un tout grand merci. Merci à vous. Et bonne expérience, au pluriel, dans la vie. Au revoir. Merci. 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 Mais c'est une richesse avant tout le handicap. Juste tendre de la main. Il suffirait de presque rien. Pour changer le destin. Il suffirait de presque rien. L'inclusion est un son. Il suffirait de presque rien. Qui doit donner le ton. Sous-titrage Société Radio-Canada